Bonjour à tout le monde, bonjour Bonjour, aujourd'hui je vais faire des petits bénis de chouchous ou christophines, comme vous voulez, chez nous on appelle chouchous et aux Antilles c'est christophines ou chayottes, mais ça ça ne vient pas de la réunion, ça vient du jardin de ton fils à la Rochelle, oui voilà, donc le chouchou, deux oeufs, un petit peu de gingembre en poudre, de la farine, du poudre, du persil déshydraté ou du frais comme vous voulez, du sel, du poivre et du piment et un petit peu d'ail et de la levure, par contre le piment si vous ne vous aimez pas que ça pique vous ne mettez pas, d'accord ok, mais nous on va mettre parce qu'on aime, et bien écoute à tout de suite Edith, à tout de suite, Alors Edith, tu fais quoi là ? Alors là je vais éplucher la christophine, le chouchou, ou le soussou, oui, alors j'épluche dans l'eau, ah oui d'accord, parce qu'il y a le lait après ça colle sur les mains, ah d'accord, voilà, alors j'enlève les extrémités, chacun sa façon, Il faut faire attention quand même, là, parce que, ah oui, et puis celui-ci, il est assez gros, ah oui, c'est un gros, gros chouchou, qui pousse ici, c'est incroyable, mais c'est vrai, alors que normalement, c'est avec des climats chauds, Et bien ici, on en a, surtout mon fils, on a eu quelques kilos, quelques dizaines de kilos, mais si c'est bien exposé, ça pousse, surtout beaucoup de soleil, celui-ci, il est gros, hein, Donc le principe c'est ça, on l'épluche entièrement, tu l'épluches dans l'eau entièrement, d'accord, et on le trempe comme ça, ça ne colle pas aux mains, ok d'accord, et bien écoute, je te laisse faire Edith, surtout tout à l'heure, A tout à l'heure, Alors Edith, je vois que ton chouchou est épluché, ça y est, tu fais quoi ? Oui, ça y est, c'est épluché, j'ai enlevé le noyau, là je vais passer au robot, Ah d'accord, tu le coupes en gros morceaux, comme ça, là, oui, et donc après, tu mets ça au robot, là, au robot, ok, et bien écoute, à tout de suite, à tout de suite, Donc Edith, tu fais quoi, maintenant, je vois que tu as sorti le robot, là, oui, alors je râpe au robot, ça va, Ah d'accord, ok, je te laisse faire, à tout de suite, à tout de suite, Alors Edith, je vois que, ça y est, tu as râpé, Voilà, alors, je vais essorer, Ah oui, d'accord, Comme ça, il y a moins d'eau, Ah d'accord, Parce que, ça, il y a beaucoup d'eau, hein, dans le chouchou, donc, Oui, et puis comme tu vas faire de la pâte, après, donc, Oui, j'essore, C'est pareil, on peut congeler facilement le chouchou, mais quand on décongèle, c'est, il faut faire pareil, parce que ça va, ça va rendre pas mal d'eau, hein, Ah oui, Et donc, ça, tu vas mélanger, dans ta pâte, directement ? Avec les ingrédients, ça fera la pâte, Ah, tu mets directement dans la pâte ? Oui, je mélange tout, non. Tu ne fais pas cuire, rien du tout ? Ah ok, d'accord, et bien, écoute, à tout de suite. À tout de suite. Alors Edith, maintenant, tu fais quelle opération, là ? Alors là, je vais faire la pâte. Ah d'accord. Voilà, je mets des œufs. Je mets du gingembre. Il faut du gingembre en poudre, hein. Oui, mais on peut mettre du... Du gingembre frais, aussi, non ? On peut mettre, après, si ça passe sous les dents, ou... Ah oui ! Alors, de la farine que j'ai tamillée... D'accord. On a du sel, du poivre... De la levure. Ah oui, en fin de compte, tu mets tous les ingrédients dedans, là ? On met tout dedans. Alors là, c'est du piment et de l'ail. Ah oui ? Pour ceux qui aiment bien épicer. C'est facile, comme tout, hein. On mélange tout, et puis après... Voilà, un petit peu de persil déshydraté. D'accord. Ah ben, ça va faire des... Voilà, et donc, je mélange le tout. Pour obtenir une belle pâte, alors ? Voilà. Ok. Eh ben, écoute, Édith, à tout de suite. À tout de suite. Ah, dis donc, Édith, je vois que tu y mets du cœur, là. T'as même mis les mains, là. Oui, oui, c'est pour bien mélanger, hein. Enfin, il faut bien répartir les ingrédients. D'accord, ok. Oui, ça fait... Et donc, ça, ça va être ta pâte à beignée, alors ? Oui. Enfin, si on veut, il n'y a pas de lait, hein, parce que... Oui. Là, je vais préparer un... Un bain de friture. Oui. Et je vais faire des petits tas, et je mets dans la friture. Ah, ok, d'accord. Voilà, à la poêle, hein. Pas... Pas à la friteuse. Pas à la friteuse, à la poêle. Ok, ben, écoute, à tout de suite. À tout de suite. Président, je vois que tu as mis de l'huile à chauffer, c'est ça ? Oui. Puis là, je vais mettre des... Je vais faire des petits tas, hein. Ah, d'accord, ok. Moi, tu fais ça avec une cuillère. Voilà, oui. Avec une cuillère. Oui, il faut que l'huile soit bien chaude, c'est ça, hein ? Oui. Et assez d'huile, hein, pour pouvoir... Bien... 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 Bien les cuire. Bien cuire. Après, on fait la grosse ce qu'on veut, hein. Oui, effectivement, oui. On fait des petits tas. Voilà. C'est pas des petits tas tout droit, hein, parce que c'est... Ah, ben, c'est vrai que ça s'étale un petit peu dans la graisse ? Oui. Ok. Et donc, tu les cuire comme ça, alors ? Voilà, je les laisse cuire, et puis après, je les retourne. Ah, oui, d'accord. Oui, ça va dorer, là. Eh ben, écoute, à tout de suite, Edith. À tout de suite. Ça y est, je vois qu'ils sont bien dorés d'un côté, donc tu les mets de l'autre. Oui, là, je les retourne. D'accord, ok. Voilà. Je les laisse dorés de l'autre côté, et puis après, c'est bon. Ça cuit vite. Et tu les mets sur un papier absorbant, après ? Sur un papier absorbant, oui. D'accord. Il faudra attendre un petit peu avant de manger, parce que c'est chaud, et puis ça va absorber... L'eau gras, oui. L'huile, la friture. Ok. Eh ben, écoute, je te laisse continuer, Edith. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Edith, ça y est, je vois que tes beignets, là, sont bien, bien dorés. Oui, ça y est, bon, j'éteins le feu, et je vais les sortir. Voilà. Donc là, à peu près, la pâte que tu as fait, c'est pour une quinzaine de beignets, et encore, ils sont un peu gros, là. Les beignets, là, ils sont un peu plus gros, mais on peut faire la grosseur qu'on veut, on peut faire des plus petits. Et oui, facile, un gros chouchou comme ça, facile pour 15 beignets. D'accord, ok. Oui. Eh ben, écoute, Edith, à tout de suite. À tout de suite. Alors, Edith, ça y est, nos beignets sont prêts, là, tout au moins ceux pour qu'on va manger ce midi, là. Oui, ils sont prêts, voilà. Ah, d'accord, ok, impeccable. C'est chaud, là, encore. Ah oui, je vois que c'est chaud. Eh ben, écoute, Edith, je te remercie, et je te souhaite un excellent appétit. Merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada